... Bonjour à tous. Ensemble, nous ouvrons cette célébration au nom du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Tu me délivres de tous mes ennemis, tu me fais triompher de l'agresseur. Seigneur, tu me soustrais à la violence. Avant de partager la parole de Dieu, avant de partager l'Eucharistie, nous demandons pardon pour toutes ces violences qui parfois minent notre cœur. Nous nous mettons en présence du Seigneur et nous implorons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions-Puissant Prions. Pas-Pasour à notre prière Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Durant cette Eucharistie, nous prierons pour Kiery Les Toublons, ainsi que pour Manoël Marjot, tous les deux qui ont été emportés par le Covid-19. Nous porterons également au même un taux des vivants l'épouse de Manoëlle, Majo Pierrette. Lecture du livre du prophète Daniel, du chapitre 3 En ces jours-là, le roi Nabucodonosor parla ainsi « Est-il vrai, Sidras, Misak et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger ? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite ? » Quand vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, « Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de la main ? » Sidras, Misak et Abdenago dirent au roi Nabucodonosor « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de tamas au roi. » « Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr au roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidraque, Misak et Abdenago et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidraque, Misak et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabucodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers « Nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ? » Ils répondirent, « Assurement au roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. » Et le quatrième ressemble à un être divin. Et Nabucodonosor s'écria, « Béni soit le dieu de Sidraque, Misak et Abdenago qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. A toi, l'orange égloire éternellement, A toi, l'orange égloire éternellement, Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, A toi, l'orange égloire éternellement, Béni soit le nom très saint de ta gloire, A toi, l'orange égloire éternellement, Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, A toi, l'orange éternellement, Béni sois-tu sur le trône de ton règne, A toi, l'orange égloire éternellement, Béni sois-tu, toi qui sonde les abîmes, A toi, l'orange égloire éternellement, Toi qui siège au-dessus des kéroupés, A toi, l'orange égloire éternellement, Béni sois-tu au firmament dans le ciel, A toi, l'orange égloire éternellement, Ta parole, Seigneur, est vérité, Et ta loi, délivrance, Heureux ceux qui ont entendu la parole, Dans un cœur bon et généreux, Qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance, Ta parole, Seigneur, est vérité, Et ta loi, délivrance, Le Seigneur soit avec vous, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, Si vous demeurez fidèles à ma parole, Vous êtes vraiment mes disciples, Alors vous connaîtrez la vérité, Et la vérité vous rendra libres. Il y eu répliqueur, Nous sommes la descendance d'Abraham, Et nous n'avons jamais été les esclaves de personne, Comment peux-tu dire, Vous deviendrez libres ? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, Réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, Et pourtant, vous cherchez à me tuer, Parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, Si vous étiez les enfants d'Abraham, Vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, Moi, un homme, Qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, Si Dieu était votre Père, Vous m'aimeriez, Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti, Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Liberté ou esclavage, Choisissez. Voilà quel est le thème central de l'Évangile que nous venons d'entendre ce matin. Et pour être véritablement en vérité, Eh bien, la parole de Jésus ne peut laisser personne en repos après l'avoir entendu. Et ce que disait Jésus il y a 2000 ans, Eh bien, retentit avec la même force aujourd'hui pour qui veut bien sûr entendre. Réécoutons ce que dit le Christ. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, à peine Jésus vient-il de dire cela, que ses auditeurs sont piqués au vif et lui répliquent, Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Soit disant, en pensant, il semble oublier les 400 ans de servitude en Égypte, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais ce qui est important, c'est de voir que Jésus met le doigt sur ce qu'est le véritable esclavage. Et c'est quoi, au fond, l'esclavage véritable ? Eh bien, Jésus le dit d'une manière très claire. Le véritable esclavage, c'est le péché. Je cite encore le Christ. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Si le Fils de Dieu vous rend libre, vous serez vraiment libre. Frères et sœurs bien-aimés, plus nous voulons aimer et servir Dieu, servir nos frères et sœurs, plus nous découvrons aussi en nous ce qui fait obstacle, ce qui nous fait dire avec saint Paul « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » C'est dans Romains 7, au chapitre 7, verset 19. Alors, faut-il en prendre son parti ? Surtout pas. Surtout pas. Tomber et toujours se relever, c'est ce que nous faisons à longueur de vie, jusqu'à notre dernier jour, où cette fois, nous tomberons dans les bras de Dieu. Et si nous pouvions, en cette fin de carême, aller rencontrer Jésus dans le sacrement de réconciliation, nous ne serions pas déçus. Alors, aucune inquiétude. Après cette tragédie que nous vivons actuellement, il sera toujours temps de vivre ce moment de grâce où, dans les bras de Jésus, nous retrouverons la véritable liberté des enfants de Dieu. Amen. Oui. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce pain qui est le fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le pain du royaume éternel. Humbles et pauvres Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi Seigneur de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer, tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, s'offrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ô Saint-Lin, au plus haut des cieux, bénis, soit celui qui vient au nom du Seigneur, ô Saint-Lin, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceux-ci et mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe et du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, Seigneur, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le peuple François, notre évêque, mon Seigneur Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts. Nous te confions particulièrement, Thierry Létoublon, ainsi que Manoël Majot. Puisque nos frères et sœurs ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accordent à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons à tous les défunts de notre pôle missionnaire, à tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, Seigneur, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos jeunes, sur nos malades, sur les soignants, ceux qui les entourent, qui les visitent. Et en te priant particulièrement pour Pierrette Majot, qui est confiée à notre prière, actuellement en réanimation. Sur elle, comme sur tous les malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, et ô combien c'est important d'être unis, aussi bien nous qui sommes ici, mais vous qui suivez cette messe. Unis dans le même esprit, nous pouvons donc dire ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des cieux. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis l'Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons un salut de paix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Donne-lui toujours cette paix. » Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. et je serai guéri. et je serai guéri. 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 Dieu nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Prions encore. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant que le Seigneur nous donne sa bénédiction, j'ai une petite annonce. Nous recevons beaucoup de messages fort sympathiques et des très bonnes idées. J'en garde une qui me paraît très bonne. C'est vrai que ce week-end, c'est le week-end des rameaux et en raison de la tragédie que nous traversons, évidemment, nous ne pouvons pas bénir les rameaux. Alors, il y a une opération qui a été lancée qui s'appelle l'opération Osana. En quoi ça consiste ? C'est très simple. Chaque foyer, s'il le souhaite, peut réaliser une banderole, petite banderole, pas quelque chose de très grand, mais une banderole, blanche si possible, avec un rameau peint dessus et l'accrocher à sa fenêtre dimanche prochain. En faisant ainsi, d'abord, on peut occuper les enfants parce que ça sera une très belle réalisation et puis on poserait un signe d'espérance. Nous pourrons ensemble montrer au Christ et au monde entier que les chrétiens sont unis en ce dimanche des rameaux. Alors voilà, j'ai souhaité diffuser cette information qui me paraît très belle. C'est une excellente initiative et dans la mesure du possible, je vous encourage à réaliser cette banderole et à la mettre à vos fenêtres. J'essaierai avec Séraphin de voir si on peut vous donner une petite image de cette banderole en question, mais c'est très simple, c'est un tissu blanc à partir duquel on peint un rameau. À part ça, les prêtres vont bien. Actuellement, le Père Thomas, le Père Philippe, le Père Clément, ce matin, se reposent un peu. Quant à Séraphin, le Père Do et moi-même, comme vous le voyez, nous sommes toujours fidèles et fidèles à vous rejoindre par la prière et en bonne forme. Il n'y a aucun souci là-dessus. Dernière nouvelle aussi, nous avons cette semaine beaucoup de décès. Nous sommes actuellement, à l'heure que je vous parle, en ce mercredi, cette célébration d'obstacles. Voilà, donc c'est vrai que c'est une façon de nous unir à toutes ces familles qui sont touchées par ce Covid-19 et nous sentons que la vague commence à venir et nous en sentons un petit peu les conséquences. C'est la raison pour laquelle et bien nous prions, nous confions tout ça évidemment au Seigneur et maintenant nous le confions également à la Vierge Marie mais nous demandons d'abord au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec nous, Christophe. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Et nous remettons tout ça dans les bras du Père et également par l'intercession de la Très Sainte Vierge. Je vous salue, Marie complète de grâce, le Seigneur est avec nous. vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, 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 Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada